voilà maintenant je vais faire, je vais démonter tout ce qui est collecteur d'admission avec déjà tout ce qui part de la vanugère, filtre donc là je vais essayer de le faire en même temps que je filme c'est la première fois que je fais ça, la première fois que je fais des vidéos pour mettre sur mon compte youtube je tiens à signaler que je suis un mécanicien amateur, que j'ai appris tout seul donc commencez pas avec vos critiques nanani nanana, enfin voilà quoi c'est les gens, soyez indulgents s'il y a des trucs que je fais mal, des trucs que je fais pas comme il faut, il faut mettre un petit commentaire sympa, pas la peine de commencer à allumer machin donc voilà donc je vais commencer avec vous je vais vous montrer, déjà il faut enlever tout ce qui est là, il faut enlever celui là, après il faut enlever deux vis qu'il y a une ici et une derrière après on a encore deux vis, une qui va en haut là et une qui va en bas, on la voit là-bas et après on va s'attaquer à la vanugère, à savoir que la vanugère quand j'ai branché le diag, ça me disait que la vanugère, le clapet était ouvert donc ça se trouve donc pour moi c'est simplement qu'il doit avoir tellement de calamine à l'intérieur que bah du coup ça peut pas se refermer et donc on va essayer, on va tester ça, on va l'enlever on va tester voir si ça marche, on va nettoyer les connectiques, on est nettoyé en contact et on verra ce que ça donne, bon allez bah c'est parti donc déjà vous commencez par enlever ici un vis voilà donc ici hop on va tester Je vais bien y faire la péteuse, mais le problème c'est que j'ai une péteuse tellement grande que du coup ça ne passera pas. Avec une clé pneumatique ça aurait été rapide. En plus elle est assez grande cette vis si je me rappelle, pour l'avoir fait sur la même que celle-là en rouge, c'était la voiture à ma femme. Autant vous dire que pour moi ça n'a pas de secret. J'ai appris là-dessus à le faire, donc là on va le faire sur celle-là. Et voilà c'est la même chose. Il va juste prendre son temps. Certes c'est vrai qu'un mécanicien n'est pas aussi longtemps que moi, mais au moins je le fais. Et surtout croyez-moi qu'à la fin vous allez faire de sacrées économies. Donc après maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va s'attaquer ici. Il faudra que je change ça parce qu'il est mort. Là vous voyez, là il y a une vis. Ici et en bas. Donc on va enlever ces deux-là. Donc j'enlève ça et je reviens vers vous parce qu'avec une main c'est vraiment facile. C'est facile.